et salut tous les amis c'était quoi c'est bienvenue dans le premier épisode du guide pour bien habiliter à minecraft dans cet épisode nous allons pour les débutants je vais vous montrer comment bien débuter à minecraft donc on va de suite commencer à créer un monde vu que c'est assez long donc vous l'appelez comme vous voulez moi je vais l'appeler guide pour bien débuter non survie à un corps créatif de scienceur vie voilà donc moi je vais mettre les commandes au cas où il y ait de la pluie ou des particules son qui serait gênant pour la vidéo je vous mettrai lire ou etc donc coffre bonus pour les débutants je vous conseille même pour moi c'est sympa comme ça vous avez quelques une petite aide au début petit coup de pouce avec après vous faites créer un nouveau monde donc ça se crée tout seul voilà 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 donc dans cette série je vais autrement dit vous montrer comment comment devenir minecraft tiens comment on va apprendre à y jouer ou la ou la petite bague de ma qui a eu on a bien vu qu'il y avait des des petites poupes voilà 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 donc la ouf donc bougez pas bougez pas beaucoup quand vous pop et c'est que le coffre bonus la pop est pas loin alors là il est pas mal il est pas mal ce coffre bonus j'en ai connu des beaucoup plus radins mais celui-là est pas mal donc après moi ce que je vous conseille il n'y a que deux torches alors là ils sont quand même radins d'habitude il y en a quatre moi ce qu'elle soit dans l'arbre j'ai déjà eu ça une partie du coffre qui était dans l'arbre et les torches qui étaient au sol voilà j'en ai même dit j'ai mis du coffre complet qui était au sommet d'une arbre pas pourquoi s'en est tiens mais bon il m'a comparé là un petit lac là c'est sympa c'est sympa pour faire sa maison moi je pense qu'on va la faire quelque part donc oui j'en vais avec la l'âgeur essentiel cette version on peut mettre un petit petit comment ça s'appelle petit gps donc je le mets juste pour repérer là où je vais mettre ma maison mais je pense qu'on va la mettre en face c'est joli donc bien sûr barman craft et quand vous vous tapez dans ce monde la première chose que vous faites c'est coupé du bois voilà coupé plein d'arbres de façon à ce que vous restez un peu dans les normes j'ai arrêté de couper du bois ou quand il fait nuit ou quand vous en avez à peu près 20 25 25 m voilà un continue je coupe cette paix après comme un endroit où je compte faire ma maison on va y avoir quelques arbres on va donc oui c'est vrai que faire sa maison un mandat préférable de la faire un peu plus tard et comme moi je suis un fou et un grand architecte que j'ai recommencé cette vidéo je sais pas combien de fois j'ai été pas de mourir la vie je vais pas donner de la mort du sang en plein milieu de 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 la première vidéo quoi ça serait un peu bête surtout que dans une vidéo précédente que j'ai fait donc des essais quoi j'étais arrivé à me faire un lit dès le premier épisode quoi en gros et comme un bête je meurs avec du feu vu qu'il y avait un petit incendie à cause de la glace moi quand je me prends une brindille de l'âme et je prends feu pourtant j'avais dormi mais je n'ai pas repopé là où il y avait mon lit donc je sais pas pourquoi mais je suis bête parce que je l'avais détruit donc je n'ai pas pu coupé à l'envoi donc je lui dit que le mois fait des huées et oui comme vous voyez je suis un fou j'ai recommencé trois fois cette vidéo est ce que je veux donner une très bonne qualité du bon contenu 1 donc mourir dès la première vidéo du guide pour bien débuter à minecraft bientôt les débutants seront mieux que moi je suis dit ou ça c'est pas bon ça ça tu recommences là pour les abonnés il faut de la qualité moi je compte faire ma maison ici sur cette petite pointe là je pense qu'on fera notre jardin sur les côtés peut-être même en face je ferai peut-être une plateforme donc l'architecture d'abord et ouais ils sont pas cette petite pointe juste à faire un peu plus belle donc belle du genre je suis récupère un peu de terre et j'ai une de terre donc on va mettre ça comme ça je pense que je fais un pont pour allier en face enfin bon vous voyez je commence à faire de l'architecture au moment où je commence à survivre voilà voilà donc ne faites pas de l'architecture dès votre votre premier jour on vous conseille de commencer à vous construire une maison quoi d'une troisième jour ce serait raisonnable bon moi comme je suis un fou je me fais dès le premier ou deuxième jour que je suis un fou un architecte complètement délirant donc là vous voyez on a pas mal de bûches là on ira miner vu qu'il y a pas mal de trucs sympa cette heure je vais lui laisser parce que je trouve qu'il est vraiment joli à cet endroit on fera un petit jardin de prunes et oui vous voyez je suis comment je commence à faire la suite et que ça va marcher bon alors ici je pense qu'on va faire dans une maison ici donc on va élargir la jeune un peu plus tard ainsi on va être obligé de le faire donc pour le patron de la table de craft c'est ça donc voyez j'ai fait un clic mais j'ai tenu mon clic et j'ai fait le tour comme ça ça va plus rapidement mais vous faites vous cliquez sur mage donc shift clic et voilà une table de craft je vais la poser je vais la poser et dans la flotte la flotte je suis un fou je pose la table de craft dans la flotte on va faire shift clic voilà ça fait plus d'un stack de planches comme ça on est bon pour créer la petite maison donc oui je compte faire grand et je ferai sûrement une terrasse je vais arrêter de parler d'architecture moi je suis à fou culipe rouge c'est joli ça je continue en plus vous voyez je suis complètement taré bon alors rien qu'aussi on a récupéré de la canne à sucre donc on pourra le planter sur les côtés donc pendant que je fais un patron pour me créer une pelle je vais vous dire donc l'appel ça se fait comme ça et ouais bon là je vais la faire en bois parce que j'ai rien d'autre c'est pour ça que je vais m'en faire deux mais en fait donc le patron de la pelle vous les avez bien fait donc par rapport à la canne à sucre il y a un petit débat qui s'est formé entre minecraftiens et je sais que il ya quelques temps il ya beaucoup qui se sont quand même énervé dans d'une pub à qui se sont énervé sur la vidéo avec d'autres personnes donc moi personnellement et je pense que c'est prouvé ces temps-ci le débat s'est arrêté quand même mais il est par rapport à est ce que la canne à sucre pousse mieux dans le sable ou dans la terre vous pensez qu'on peut faire les deux d'écouter moi je pense que c'est connerie donc moi je vous dis que ça soit dans le sable ou dans la terre c'est exactement la même chose voilà d'ailleurs on en trouve des cannes à sucre souvent qui sont il ya un coup souvent il ya des petits groupes de deux trois quatre casques oui il ya un côté du groupe qui est dans le sable et d'un côté des dans la terre au lieu pour toi on voit la même hauteur moi je vous conseille si vous avez un endroit où il ya pas mal de terre donc là je vois ouais bon il ya petit peu de ça mais non s'il ya que de la terre c'est ça m'était pas aller chercher du sable ça sert à rien vu que c'est exactement la même chose que ce soit dans du sable donc là on va être creusé on l'agrandira la maison de plus tard il y aura de l'architecture vous voyez même c'est même pas moi qui me dit pas mon propre chef ma pelle c'est littéralement explosé mais par contre on va un petit peu élargir la berge et après on refera un peu les fonds marins comme il faut là parce que c'est 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 pas cool là ouais 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 et là les fonds marins seront plus à égale hauteur ouais c'est tellement profond j'aime bien on va faire jusque là on va faire quelque chose d'un peu réaliste à ne pas faire voler les blocs d'un mot pas très bien cool je pense qu'on va s'arrêter ici on va faire un petit truc et c'est moi là comme ça c'est bien mais s'il ya de l'argile donc on va récupérer plus tard moi je n'ai pas trop l'utilité donc là on va commencer à faire la petite et les petites fondations donc au côté j'ai pas envie de faire une maison carré donc on va faire donc la taille je fais un truc par contre l'entrée faire un truc et c'est stylé à l'entrée ici donc oui le fait sûrement pas comme moi ne commencez pas à faire votre maison maintenant donc là je veux juste un peu la fermée elle a fait un trou comme des comme des fous donc la terre on va mettre ça comme ça oh là 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 il fait nuit ça fait du bruit pas du tout rassurant hop là boum 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 voilà donc on a pas si on a récupéré des torches grâce au coffre donc vous voyez c'est déjà bien de faire un coffre même plus haut ou plat comme ça vous voyez quelque chose parce que pour les vidéos ça sera un petit peu puissant donc là on a quasiment un coup ou ça commence fort sauf qu'on n'a pas de quoi miner et j'ai laissé la table de craft de dehors c'est encore voilà il fait pas encore tout à fait nuit les mob n'ont pas encore eu le temps de poupée allez allez hop là elle est rentrée 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 en haut voilà c'est bon nous sommes nous sommes nous sommes dépassés enfin je oui je suis dépassé par les événements boum alors on va faire quelques sticks voilà donc on va pas bousiller tout notre stack donc on va pas ce qu'on va faire on a même pas de cobble alors pour tout vous dire qu'est ce qu'on va faire écoutez on va commencer à creuser autour du minerai de fer et de charbon qu'on vient de découvrir le charbon avec sel en bois je crois qu'on peut ou un peu mais ça va pas vite et vous voyez dans la barre d'inventaire rapide on voit que ma pioche se bousille à une vitesse phénoménale sauf que le charbon ne rapporte pas de cobble donc je vais quand même un peu péter de la cobble là parce que c'est ça va suffire pour faire un petit four quelques outils oh la 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 on attend déjà les mobs en souris là spiders spiders everywhere tu vas te prendre un coup de pioche dans tes petits yeux parce qu'elle en a plusieurs on sait que ça vient d'ici je ne te veux rien je te veux du mal mais ne m'attaque pas on va finir ça parce que je m'en déchique les doigts j'ai pas le temps de me les manger vu que j'appuie sur les touches du clavier donc voilà je suis assez silencieux je parle pas trop c'est un guide donc il faut quand même que je vous explique donc par rapport aux clics de souris normalement pour attaquer pour taper ces clics gauche par défaut et pour poser les blocs ces clics droit donc moi personnellement j'ai inversé mes clics parce que je préférence j'ai inversé mes clics tout simplement parce que simultanément on fait beaucoup plus de clics gauche que de clics droit et comme moi je passe plus de blocs que ce que j'en pète je vais inverser les clics donc c'est une préférence après faites comme vous voulez donc dans ce guide je ne vais pas vous parler du genre ah pour faire sauf appuyer sur telle touche non chacun fait comme il veut chacun a ses contrôles différents donc voilà donc aussi première règle de mancraft ne jamais creuser sous ses pieds donc si vous jamais si jamais vous voulez crever euh pardon si jamais vous voulez creuser en profondeur faites le sur deux blocs donc genre vous faites vous mettez sur ce bloc vous creusez comme ça s'il n'y a rien vous y allez vous commencez à creuser ce bloc puis après aussi de suite hop là après j'ai fait une boulette c'est pas du tout historique donc ici il y a de la oui il y a la flotte de ce côté il faut pas faire le bête hop là comme je suis un fou je vais mettre une double couche hein voilà je suis heureux les amis alors nous allons nous faire un four alors le patron du four toujours avec le clé de l'issé hop là c'est le patron du four c'est vous remplissez tout en cobble sauf le milieu et après vous pouvez faire magique donc shift clinique et vous avez à fond donc on a du charbon on va commencer à me faire cuire à manger sauf que j'en ai pas oh non je vais mourir de faim et ouais donc c'est quand qu'il y a le jour là c'est le jour dehors là ça y est non 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 c'est pas grave ce qu'on va essayer de faire c'est on va pas courir on va pas courir on va surtout rien faire parce que si jamais on meurt de faim donc tout ça on peut pas mourir de faim quand vous êtes en normal ou en facile on ne peut pas mourir de faim c'est juste qu'on ne pourra plus sprinter voilà c'est tout en fait quand vous aurez plus de plus de barres de faim quel que soit le niveau de difficulté auquel vous êtes vous perdrez tout votre coeur jusqu'à ce qu'il vous en reste un demi donc si vous êtes en facile ou en normal vous resterez avec un demi mais si vous êtes en difficile ou en hard et bien ce demi coeur il éclatera et vous mourrez littéralement de faim donc pour ceux qui sont en difficile vous pourrez repopper là où vous avez votre lit si vous êtes assez avancé si vous êtes en hard malheureusement avoir un lit ça ne sert à rien vu qu'on repoppe avec plus rien et à un endroit complètement aléatoire donc on perd tout c'est ça ce que moi je n'aime pas trop avec le hard donc voilà donc au lieu de se tourner les pouces on devait enfin je me tourne les pouces voilà je ne sais pas pourquoi on devait tiens on va faire une paire de torches hop là et deux paires de torches alors nous allons avoir nous allons nous faire nous allons nous faire donc une pioche hop là donc le patron de la pioche c'est comme ça faites le tout vous en glisser c'est mieux ah voilà après vous faites mage clic donc shift clic et donc quand vous avez une pioche vous pouvez mener du fer donc ça bouffe un peu de la femme mais bon comment on peut pas mourir c'est pas grave donc le fer ne le minez surtout pas si vous avez une pioche en bois sinon vous allez perdre le minerai donc pour miner du fer il faut au moins une pioche en pierre voilà donc on a une pioche en pierre donc voilà donc on a du minerai de fer donc on va commencer à faire cuire le fer voilà on peut pas faire cuire des côtelettes alors on va faire cuire du fer voilà donc petite info le charbon et la redstone et le diamant aussi sont les seuls minerais à ma connaissance qui quand vous les menez sont déjà à l'état net mais quand vous menez du fer de l'or ou de l'émeraude ben eux seront à l'état brut et vous serez obligé de les faire fondre dans le four pour pouvoir avoir des lingots voilà après quand là je vais juste attendre pour en faire une épée en fer hein voilà donc je vais attendre que tout soit prêt ouh la la ouh la j'ai envie ça hein monsieur si jamais ça reprend on a l'air de gaspiller un morceau de charbon bon voilà c'est bon alors nous allons nous faire euh 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 une épée donc nous allons nous faire une épée comme ça le patron de l'épée c'est celui-là donc vous voyez c'est déjà la richesse euh nous avons euh une épée en fer des de la première nuit je pense que c'est assez bien parce que sinon moi je reste souvent avec une épée en pierre mais bon moi ce que je fais tout le temps en fer c'est les épées parce que sinon les pioches je reste assez longtemps avec des des pioches en pierre moi ça me suffit donc c'est bien 6 points d'attaque donc euh donc 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 je pense que là nous allons juste à attendre le jour on va pas grand chose à faire ah bah c'est il fait jour il fait jour il fait jour donc nous allons finir notre petite maison donc je pense qu'on va juste faire les murs on fera la déco dans le prochain épisode donc oui comme je vous le répète encore et tout vous je suis un fou oui parce que plein de mancraftiens qui veulent vérifier ma maison et surtout de la déco et le premier épisode de ce guide pour bien débuter c'est même pas une série c'est un guide pour bien débuter à mancraft et bah ils me diront mais tu vas te mettre une balle dans la tête c'est inconcevable et oui oui c'est ça mais c'est vrai c'est vrai je me sens complètement fou de ma tête donc je me souviens qu'on a eu pas j'ai une torche ah voilà récupérer les torches en ce cercle non mais j'entends cette araignée crier oh la vache bug dans le bug j'ai cru voir une witch une sorcière wow si vous on a de la chance d'avoir mis un bloc à l'endroit où il y a eu un pop de week ou alors c'est un gros bug voilà donc là on peut plus courir donc il nous faut du bétail du bétail à tuer à éradiquer parce que je veux leur sein et leur chair pour pouvoir vivre allez on va partir en randonnée j'ai même pas de pommes j'ai même pas de pommes il y a même pas de chair de zombard oh ça c'est joli c'est faire je vais en prendre donc ce qu'il y a de bon pas de bien mais un peu plus réaliste dans le 1.8 par rapport à le 1.7 quand vous cassez des fleurs ou des graines avec votre épée dans le 1.7 ça n'abîme pas votre épée mais si vous faites ça dans le 1.8 ça abîmera de votre épée donc si vous êtes dans le 1.8 économisez votre épée donc faites-le à la main ou avec un bloc c'est exactement la même chose j'en prends plein il y en a plein ils sont jolis en plus bon là normalement on était allé chercher en quête de nourriture donc voilà oh c'est les cannes à sucre il faut pas perdre mon gros il y a la même maison sur la map là je vais bâtir les choux hop heureusement qu'on peut encore sauter il n'y a pas de b il n'y a pas de bétail oh un poulet 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 il y en a deux oh il y en a deux je n'ai pas envie de les faire cuire merde épée boum un coup d'épée en fer boum même une épée en pierre on a là qu'une pioche ou une hache oh c'est pas moi ça boum alors vous voyez quand on tue un poulet ça nous largue aussi attends mais suis-je de moi celui-là ah ah oui je meurs de faim c'est vrai je me dis quelqu'un me tape par derrière non 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 je meurs de faim donc ça fait un peu peur sur le coup si vous êtes débutant quand vous mourrez quand vous vous faites taper vous vous y croyez mais quand c'est par derrière ou quand vous mourrez de faim ça fait assez peur je suis complètement d'accord avec que boum mes deux pour contre je viens de me rendre compte qu'il y a sur les trois poulets qu'on a tués il y en a que deux qui m'ont largué de la viande en plus de la viande pourrie le dernier là sérieusement je m'intoxique aïe je vais me péter la jumille mon pain maison je crois qu'elle est par là donc on va rester par là parce que si j'ai pas envie de perdre mon bois on va prendre une épée toujours une épée donc là c'est un bug de texture n'ayez pas peur c'est pour ça que j'ai gardé la petite boussole je vous l'avais dit pour ne pas perdre l'endroit où j'ai commencé à faire ma maison là aussi c'est un bug de texture donc dans la 1.7.10 il y a quand même beaucoup beaucoup de bugs de texture il y en a beaucoup moins que dans la 1.8 donc là vous voyez là c'est un bug de texture assez rare donc l'eau qui est superposée mais bon il ne peut rien y faire c'est des bugs de texture dans la 1.8 ils ont bien amélioré ça mais c'est encore un peu le point de fait donc vous voyez là on croit qu'il n'y a pas d'eau là-bas alors que s'il y en a c'est un gros bug de texture donc je suis désolé mais bon il faut se plaindre à mon jungle ceux qui font du GTA 5 il faut se plaindre à Rockstar mais non il faut se plaindre à mon jungle il faut se plaindre à mon jungle donc je ne sais pas quoi bouffer moi est-ce que j'ai des graines ? j'ai pas de graines écoutez on va se faire du blé donc pour ça du blé oui je sais le jeu de mots que vous venez de vous faire dans votre tête non écoutez je vous dis non on va se faire du blé du blé du blé à manger pour faire du pain aïe et je remercie encore de faim et olé je meurs de faim et olé je meurs de faim 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 j'espère que je ne vais pas mourir que je ne me suis pas trompé dans mes calculs oulala j'ai de la chance j'ai cru que j'étais en train de mourir on va se faire une houe les amis une houe donc là on va faire ça ah oui c'est l'autre clic moi je faisais le clic pour taper non c'est assez spécial là-haut aussi je mettrai des fleurs j'ai rien que je me fasse là en fait donc là on va planter tout ça donc là il y a de l'eau donc on va le mettre déjà dedans hop là bon ben il va falloir attendre maintenant je vais essayer de trouver encore je vais essayer de trouver des êtres tués pour pouvoir manger sinon en même temps je vais essayer de faire l'acquisition de graines donc je vais pas trop m'éloigner de la mer oh la vache vous voyez la nuit est tombée dessus donc là vous voyez c'est quand il y a une épée brouillère ça veut dire boum boum rentre vite chez toi parce qu'ici surtout que vous n'avez pas de lit là vous voyez comment ça ferme alors là ça ne plait pas du tout donc là je vais prendre la table de crates on va pas faire comme tout à l'heure donc c'est un début assez chaotique mais bon sinon les amis mais écoute c'est bientôt la fin de la vidéo donc pour tout vous dire on va juste rejoindre mon donc écoutez je vais pas me péter la juive on va juste rejoindre mon petit trou et sur ce les amis je vais vous dire au revoir avec de la lumière donc les amis sur ce mais moi je vous dis bisous bien sûr et au prochain épisode allez bisous et à la prochaine